Pour les créateurs du Woodley Parc, c'était essentiel qu'il y ait une collection de livres de Prima qui racontent l'histoire de Noël pour faire vivre la magie de Noël à nos visiteurs. C'était inévitable qu'on pousse dans la direction pédagogique. Le scolaire est important pour nous, mais on voulait vraiment aller chercher un petit côté de plus qui ferait en sorte qu'on se démarquerait. Après plusieurs voyages à travers le Canada, les États-Unis, pour voir un peu ce qui se passe au niveau des parcs d'attraction, comment ça fonctionnait. On est venus à voir que les gens s'associent beaucoup à des personnages justement, puis nous, ça nous a parlé beaucoup. Donc, on est revenus ici, la tête pleine d'idées, la tête pleine d'espoir, puis on a décidé de faire affaire avec Alain Lessard qui est un écrivain de chez nous, qui est une super belle lancée. Donc, on a décidé de travailler avec lui pour mettre un peu de magie à travers nos personnages. Je suis la colle entre tous les artisans du livre, l'auteur, l'illustrateur, le monteur, graphiste et aussi l'imprimeur. Je m'assure que les délais sont respectés. Je m'assure que toute la communication se fait entre tous les artisans. Et en bout de ligne, quand on est prêt à imprimer, que le livre soit à la perfection et on reçoit le livre à temps pour sa vente. La première étape pour moi, c'est sûr que ça a été de venir physiquement sur les lieux. Donc, on est venu, Alain et moi, visiter Frima pour voir de quoi ça avait l'air physiquement. On a fait du repérage, on a pris des photos. Alain m'a aussi expliqué comment les histoires se développaient, donc comment il travaillait ses histoires avec les personnages du Woodooly Park. Et puis, Claudia m'a envoyé aussi les éléments de costumes, donc les esquisses qu'elle avait faites des personnages, des lutins qui habitent le Woodooly Park. Et puis, on a travaillé pour faire une sorte de rencontre, finalement, entre l'image classique qu'on se fait d'un lutin de Noël, qui est une très petite personne avec des oreilles pointues, et aussi l'image des lutins, en fait, qui habitent Frima, qui sont très originaux, qui sont à leur propre image. Donc, on a fait une jonction de tout ça pour, finalement, que tout le monde soit satisfait.